Musique Aujourd'hui on va vous présenter le nouveau produit des grands moulins de Dakar et c'est une opportunité un peu exceptionnelle. Alors avant de commencer cette présentation, je crois qu'il est important que vous soyez les bienvenus. Et pour être les bienvenus, on accueille toujours les gens chez soi. Il y a trois ans une décision importante a été prise qui a été le lancement d'une nouvelle unité d'aliments volaille. Alors cette nouvelle unité d'aliments volaille est pour nous un investissement, mais un investissement de cœur. Et dans cet investissement de cœur qui nous permet de rentrer sur un nouveau marché, on voudrait le partager avec vous. Et donc on va vous présenter ce petit film qui va vous expliquer un peu qui nous sommes. Et on va vous faire rentrer dans notre rêve. Soyez les bienvenus. Vous avez pu voir cette nouvelle unité complètement moderne qui représente des investissements conséquents. Investissement pas que matériel. Investissement humain, très important, puisque c'est aussi l'occasion de faire des transferts de technologie. Investissement technique, parce que la technologie que vous avez vue est ce que dirait les américains, BAT, best available technology, la meilleure technologie disponible sur le marché. Aujourd'hui, cette unité représente un investissement extrêmement important pour nous, parce que c'est un engagement. C'est une croyance. Ce n'est pas simplement prendre une machine et l'installer. Quand je dis que c'est une croyance, c'est parce que c'est aussi croire dans le développement de ce pays, croire dans la filière aviculture qui va se développer et qui est une filière extrêmement importante. Qui n'a pas mangé un poulet aujourd'hui ? Qui ne connaît pas le goût d'un œuf ? C'est impossible. C'est tous les jours, c'est hebdomadaire. Moi, le français, je vous dirais que Henri IV vous a parlé de la poule au pot. Et ici, maintenant, au Sénégal, nous avons tous l'occasion de pouvoir profiter de l'aviculture. Si M. Bovard a fait le pari de confier cette unité industrielle à des personnes expertes, comme François Mondoux, à qui je rends un grand hommage, à Ghana, qui est notre responsable production industrielle, c'est parce que tout simplement il veut nous donner à nous, la direction commerciale, les armes pour répondre effectivement aux attentes de nos clients. Vous savez, chaque marché a sa particularité. Mais il y a des marchés qui sont sensibles à la qualité. C'est exactement le marché de la volaille. Et nous l'avons compris. Le prédémarrage est un produit qu'on utilise à la première semaine. Vous aviez l'habitude d'avoir une gamme à trois produits. Grand Moulin, vous sort une gamme à quatre produits. Prédémarrage d'une semaine qui permet effectivement de démarrer et de consolider un peu, non seulement la croissance du sujet, mais aussi de consolider son immunité contre les maladies. Et c'est ce produit-là effectivement qui est la grande innovation qui permettra à l'aviculteur d'atteindre un certain poids à 35 jours. Alors, je voudrais sur ça, passer le micro à François Mourou qui nous donne quelques détails techniques sur ce produit. On sait tous à peu près que si on arrive à avoir 160 grammes, 180 grammes à 7 jours, eh bien le reste c'est un peu du gâteau. En tout cas c'est plus facile. Donc, sur cet aliment-là, on apporte un soin particulier. Et il se trouve que les besoins nutritionnels du poussin à cet âge-là sont très élevés. Parce qu'on part d'un animal qui pèse à peu près 50 grammes et qui, une semaine après, aura multiplié son poids par 30, par 3, pardon. Il va faire 150 grammes, ce qui est énorme. Donc, ses besoins en acides aminés, ses besoins en minéraux, ses besoins nutritionnels en général sont très élevés. Et on a besoin de faire à ce moment-là un aliment qui est très spécifique, qui permet de répondre à ces besoins-là. C'est un aliment qui est différent du démarrage, parce que plus un animal grandit, plus ses besoins énergétiques augmentent, parce que les besoins d'entretien augmentent. Et donc, on a un démarrage qui va avoir un niveau énergétique supérieur, parce que l'animal à nourrir est plus gros, et un niveau protéiné qui est un peu inférieur. Depuis que vous utilisez le produit grand rouleur, est-ce que vos litières sont toujours humides ou pas ? Non, je dirais non. Non. Et pour le pré-démarrage, vraiment, on est très satisfait. Giorgio, parle-nous italien. Oui, en fait, c'est vrai, on a remarqué une différence dans la litière, ça c'est vrai. On peut le confirmer. Ok. Giorgio, vous faites combien de sujets par production ? 40 000. 40 000, ça, litière humide, ça, c'est un exploit. Ah ah. N'est-ce pas ? Pouvez-vous partager avec nous notre niveau de taux de ponte ? Le taux de ponte actuellement se situe entre 90% environ. Applaudissez ça. Merci d'applaudir. Excellent. Ces poules ont l'air de rien, et pourtant ces poules font notre plaisir. Moi, je suis effaré par ça. Habibou. Moi, je suis directeur commercial, mais je ne suis pas seulement intéressé par le chiffre d'affaires. Je suis intéressé par construire une relation durable. C'est pour cette raison que le témoignage de M. Marie-Changer m'a touché, parce que depuis six mois qu'il a essayé nos produits, il est toujours avec nous. C'est certainement pas seulement parce qu'on a un produit de qualité, mais parce qu'il sait qu'on lui offre aussi des services AVEX. Bien entendu, on a un produit de qualité, mais il a une personne à sa disposition, Céline Al-Nunguey, et tous les autres clients aussi ont des commerciaux dédiés. Alors voilà. Je voulais vous remercier tous d'être venus. Je voulais vous remercier tous de nous avoir écoutés, et j'espère que cette présentation vous donnera du cœur. Le cœur de nous supporter, de nous aider, de nous développer. J'espère que cette présentation aura su vous convaincre, que les grands moulins viennent de rentrer encore une nouvelle fois dans un nouveau domaine, parce qu'ils croient dans ce pays. Nous y croyons. Nous en voulons. Et nous espérons réellement que vous nous accompagnerez. Et je voudrais maintenant, si vous le permettez, que M. le directeur du cabinet puisse prendre la parole, ou peut-être donner en premier lieu à la direction de l'industrie, et puis après, M. le directeur du cabinet de l'agriculture aura le plaisir de clore le débat. On va un peu parler de l'industrie, parce que moi, je suis de l'industrie. Et je me refuse de connaître autre chose. Bonjour, mon ami Gaï. Voilà. Vous savez, l'industrie, c'est l'un des secteurs de l'économie le plus complexe, le plus difficile. Si on n'a pas beaucoup d'industrie, c'est parce que c'est un secteur extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, quand j'ai entendu tout ce qui s'est dit depuis le début, je suis rassuré. Je voudrais d'abord remercier tout le monde et vous présenter les excuses de Mme le ministre de l'élevage et de la production animale qui est en partance pour le salon de l'agriculture à Paris. Donc, elle m'a demandé de venir la représenter en compagnie du directeur de l'élevage qui est assis, M. Tamso, du docteur Matar Diouf, que j'appelle fort et actuellement docteur Oguinard, parce que c'est le responsable du simul de Mbao, le centre agricole de Mbao, que vous connaissez, le docteur Bousso Gueye, qui est aussi spécialiste en agriculture et responsable au niveau du projet FONSTAP du volet élevage. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons répondu à l'invitation des grands moulins à la cérémonie organisée dans le cadre du lancement de leur nouvelle unité de production d'aliments animaliers et qui se veut, entre autres, une contribution à l'émergence de l'agriculture au Sénégal. Madame la ministre voudrait saluer cette initiative qui rencontre les objectifs que nous nous sommes fixés dans ce secteur, qui a été un des premiers à avoir mis en place une interprofession qu'on appelle l'IPAS. Cette interprofession, comme vous le savez, regroupe les professionnels et autres acteurs de la filière pour conduire les destinées du secteur avec l'accompagnement du ministère et surtout pour veiller à l'application de l'interdiction d'importation de la volaille à l'étranger. Je crois que votre plaidoyer est bien entendu et je crois que ça fait partie des grandes batailles. Je vous remercie et remercie l'ensemble de vos partenaires qui ont répondu à votre attention. Merci. Sous-titrage ST' 501